Ce mardi 7 février, les places pour le concert de Beyoncé au Stade de France se sont arrachées en seulement quelques minutes, aux grands dents de certains fans, qui n'ont pas réussi à décrocher leur précieux sésame. Alors que des rumeurs d'une seconde date circulaient sur la toile, le producteur de la star est venu les balayer d'un revers de main. Ils sont quelques dizaines de milliers seulement à avoir survécu au champ de bataille de ce mardi 7 février sur les sites d'achat de billets de concert. Alors que Beyoncé a récemment annoncé une tournée mondiale, la superstar américaine sera de passage en France pour deux dates exceptionnelles, l'une au Stade de France en région parisienne le vendredi 26 mai 2023, et l'autre à Marseille. Beyoncé, qui vient de rentrer dans l'histoire des Grammy Awards ce week-end, est très attendu par les fans français, qui se sont battus pendant des heures pour tenter de décrocher leur place. Malheureusement, bon nombre d'entre eux ont quitté les sites d'achat de billets les mains vides, alors que les filles excédaient souvent l'heure d'attenté. Sur les réseaux sociaux, entre des milliers de messages d'internautes agacés, les rumeurs d'une seconde date au Stade de France ont commencé à circuler, la première ayant affiché complet en quelques dizaines de minutes. Nous n'avons pas pu. Alors que certains commençaient déjà à se frotter les mains, Live Nation, le producteur parisien de Beyoncé, a confirmé qu'une seconde date était belle et bien prévue, mais qu'elle n'aurait finalement pas lieu. Nous n'avons pas pu faire de Stade de France avec Beyoncé à cause des travaux SNCF le samedi, a expliqué le directeur général France Angelo Gopé au parisien, avouant être toujours impressionné par l'engouement que ces grands concerts suscitent. Les travaux menés sur la ligne B du RER imposent d'interrompre les circulations des trains, en journée, en soirée et pendant certains week-ends entre janvier et mai 2023, précise la SNCF, alors que BFM Télévisions rappelle que le groupe prévoit des travaux sur le RER B, ligne indispensable pour se rendre au Stade de France, de janvier à mai 2023. Souhaitons un bon concert à ceux qui ont décroché leur place pour le 26.